Solal, c'est un petit garçon de bientôt 7 ans. Il est rentré à l'école à l'âge de 3 ans, donc un petit peu en retard. Et à la fin de sa première maternelle, il a été diagnostiqué comme porteur de troubles du spectre autistique léger. Tu as peur de retourner à l'école, Lalo ? Pour lui, c'est un changement, et donc tout changement induit beaucoup plus d'angoisse que chez une personne normale. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier ce matin pour aller à l'école ? Le ballon, bien sûr. Bonjour ! Bonjour Solal, ça va bien ? Il est passé de la première maternelle où il était en retard à la troisième maternelle. Et puis à la fin de la troisième maternelle, il est rentré en deuxième primaire parce qu'il avait acquis la lecture et il avait certaines avances au niveau compétences. L'école de Saint-Luc-de-Garde propose un projet où vraiment l'école spécialisée est vraiment implantée dans l'école fondamentale. Tu viens avec qui à la maison Solal ? Papa et maman. Ah ben, papa et maman. Papa ? Il a un gros problème d'écriture et de dyspraxie à côté de son autisme, donc il n'écrit pas. C'est à ça que servent aussi les institutrices de ce qu'on appelle la petite classe, donc la classe d'enseignement spécialisée au sein de l'école. C'est de reprendre les apprentissages qui posent problème en petits groupes ou en tête à tête de manière à lui permettre de suivre le niveau. Solal a également suivi la formation sur tablette avec clavier. Le clavier est désormais totalement caché, donc ça permet vraiment de compléter les feuilles données par le professeur, les compléter sur son iPad. Comme ça, pas de différence avec le voisin, en fait, j'ai la même feuille que toi à compléter, sauf que moi, c'est sur un écran avec mon clavier caché. Et ça permet aussi de ne pas non plus faire une discrimination, qu'ils fassent la même chose que les autres et en plus gagner en autonomie. Le but, c'est que ces enfants terminent une scolarité primaire basique et qu'ils essayent d'avoir un CEB peut-être à la fin, ou en tout cas qu'ils entrent dans la société telle qu'elle existe. Je l'ai demandé à Antoine Détel, elle montre à Tristan. Et toi, connais-tu la bonne réponse, Tristan ? C'est quoi les prénoms des cinq enfants de la classe ? Justine, Antoine, Antoine, Yanis, Tristan et... Et Margot, super ! Ils veulent faire quoi comme blague à leur maîtresse ? Ils veulent changer de nom. Ah, ils vont changer leur prénom, bien ! C'est un petit garçon très intelligent, surprenant, et c'est clair que maintenant qu'ils utilisent l'outil de l'iPad, je découvre vraiment ses capacités, et donc, voilà, c'est curieux et impatient de continuer l'année avec lui. Ça évolue bien par rapport à lui, disons, personnellement, mais je suis assez angoissé par rapport à son avenir, à lui, oui, oui, oui. Tous les jours, en allant à l'école, je pense, la journée qu'il va avoir, à espérer que ça se passe bien, et que je pense que le regard des enfants au sein de l'école, mais partout, en fait, des enfants ou des adultes, est important pour l'image qu'il renvoie de Solal. Moi, j'ai un frère comme Solal. Il ne faut pas le traiter comme quelqu'un de... Il est comme les autres méchants, il faut le traiter comme une personne normale. On peut avoir le cliché de l'enfant autiste qui reste dans sa bulle, mais voilà, Solal, c'est pas du tout ça, c'est justement, c'est venez à moi, moi je viens vers vous, et donc, en fait, il a énormément d'amis, c'est vraiment chouette. Sous-titrage ST' 501